A Madagascar, une personne a été tuée et 17 blessés au cours d'affrontements entre policiers et militants de l'opposition. Ces derniers protestaient contre de nouvelles lois électorales adoptées à quelques mois des élections. Au Tade, le gouvernement est monté au créneau samedi en réaction à des appels de l'opposition et de l'église pour une adoption par référendum de la nouvelle constitution. On fera le point dans cette édition. Et puis au Niger, les autorités ont lancé des distributions gratuites et des ventes à bas prix de vivres au profit de plusieurs milliers de paysans. Une manière de soutenir ces paysans frappés par de mauvaises récoltes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. A Madagascar, une personne a été tuée et 17 blessés samedi dans Antananarivo au cours de violences entre policiers et des milliers de militants de l'opposition. Ces derniers protestaient contre de nouvelles lois électorales adoptées à quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de cette année. Voici les images. Les victimes ont été atteintes lorsque la foule a débordé les policiers et les militaires déployés à l'issue d'un face-à-face tendu de trois heures sur la place du 13 mai, lieu historique de toutes les grandes manifestations dans la capitale malgache. Les forces de l'ordre avaient tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants qui ont répliqué en lançant des pierres. Le premier ministre Olivier Solonandrassana, qui a rendu public un bilan officiel d'un mort et 17 blessés, a promis l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur l'origine du décès. Des chiffres contestés par l'opposition, qui fait pour sa part état de quatre personnes tuées par balle. La manifestation avait été interdite par les autorités, mais l'opposition a appelé à la maintenir pour dénoncer l'adoption récente de lois électorales controversées à quelques mois des élections générales. Elle était organisée dans un climat politique délétère où l'opposition accuse le régime du président Erie de vouloir la museler à quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de cette année. Au Tchad, le gouvernement est monté au créneau samedi en réaction à des appels de l'opposition et de l'église pour une adoption par référendum de la nouvelle constitution. Selon la secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec le Parlement, le président Idriss Déby-Hitno est le seul habilité à décider de la tenue d'un référendum. Plus de précision à travers cet élément. Le président Idriss Déby-Hitno est le seul habilité à décider de la tenue d'un référendum. A rappelé samedi le gouvernement tchadien en réponse à des appels de l'opposition et de l'église pour une adoption par référendum de la nouvelle constitution. Jeudi, la conférence épiscopale du Tchad avait appelé à une adoption par référendum de la nouvelle constitution plutôt que par voie parlementaire, estimant que le projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Lors d'une conférence de presse, la secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec le Parlement, Mariam Mahamat Nour a exprimé la stupéfaction et une certaine indignation du gouvernement face à cette déclaration qu'elle juge infondée et qui fait selon elle non seulement une lecture erronée de la constitution en vigueur, mais entretient aussi des germes d'une grave division des Tchadiens. Ce projet de constitution qui met en place un régime présidentiel est issu des résolutions d'un forum sur les réformes institutionnelles rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays, tenues en mars dernier, mais boycottées par l'opposition. Les 33 députés de l'opposition sur les 170 au total ont annoncé boycotter les travaux parlementaires sur l'adoption du test. Mardi dernier, sept associations de la société civile ont demandé aux députés de ne pas voter le nouveau test constitutionnel. En bref, en République démocratique du Congo, le gouvernement, l'UDPS, le parti de l'opposant historique défunt Etienne Tisekedi et sa famille ont mis en place une commission pour organiser ses funérailles 14 mois après sa mort à Bruxelles. Une commission spéciale de 9 personnes présidée par le ministre congolais de l'Intérieur assistée d'un représentant de la famille, celui du parti. Mais aucune date n'a pour l'instant été avancée pour les funérailles. Le palais du peuple, siège du Parlement congolais, est retenu comme lieu d'exposition de la dépouille pour les hommages officiels et populaires. Un avion spécial sera dépêché à Bruxelles pour ramener la dépouille et les membres de la famille. Le président de la République centrafricaine, Faustin Akanj Touadera, a rappelé en début de week-end sa volonté de dialoguer pour ramener la paix dans le pays. Une sortie qui intervient alors que des groupes armés menacent de marcher sur Bangui. Je condamne cette entreprise de déstabilisation du pays au moment où nous mettons tout en œuvre pour dialoguer et ramener la paix, a déclaré le président lors d'une conférence de presse où il avait fait le point de la situation sécuritaire du pays, embourbé dans un conflit meurtrier depuis 2013. Cette déclaration intervient alors que des éléments armés rassemblés à Kaga Bandoro, dans le centre du pays, menacent de marcher sur Bangui à 300 kilomètres plus au sud. L'option de descendre sur Bangui n'est pas exclue, a déclaré jeudi Aboubakar Sidik Ali, chargé de communication du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, l'un des principaux groupes armés qui sévissent dans le pays. M. Abdoulaye Issen se lance dans une attitude guerrière et irresponsable, accompagnée de mercenaires étrangers, a dénoncé le président centrafricain, estimant que pour le moment, ce chef d'une faction du FPRC ne trouve pas l'adhésion recherchée auprès des autres groupes armés. Pour toi, Dera, ces derniers veulent la paix à travers le processus en cours sous l'égide de l'Union africaine. L'UA promeut une feuille de route pour la paix en Centrafrique, dans le cadre de laquelle un groupe de facilitateurs ont rencontré ces dernières semaines la quinzaine de groupes armés qui sèment la violence en province. Le président a également annoncé la projection à l'intérieur du pays, dans les jours à venir, d'unité des forces armées centrafricaines FAKA, aux côtés de la MINUSCA. L'État n'a de contrôle que sur une maigre partie du territoire national, tandis que les groupes armés s'affrontent dans les provinces pour le contrôle du diamant, de l'or et du bétail, dans ce pays qui est un des plus pauvres du monde. Au Bénin, les responsables de la jeune formation politique dénommée partie du peuple souverain sont montés au créneau ce week-end. Face à la presse, la formation politique a peint un tableau sombre des actions des gouvernements successifs depuis l'indépendance du pays en 1960 en direction de la jeunesse. Il propose une alternative à cette jeunesse à travers le militantisme. Le chemin a été lent. Jean-Cherd Dépine, l'accouchement n'a pas été facile. Mais le bébé est aujourd'hui né avec les dents. Oui, nous pouvons dire que PPS est né et rassemble dans sa généralité des jeunes conscients qui militent pour le développement et pour l'émancipation du peuple béninois. En ce jour où nous voulons lancer les activités du parti, je voudrais nous rappeler que nous avons des problèmes urgents à résoudre. Il s'agit du rassemblement de toute la jeunesse béninoise, de la lutte efficace pour l'affirmation de la souveraineté du peuple, du combat pour la restauration du militantisme, et ceci en fondant notre école politique pour la formation de la jeunesse. Former la jeunesse pour lui donner les outils nécessaires qui lui permettront de bien mener le combat pour la représentation de la jeunesse et des femmes dans les instances décisionnelles est une priorité ici et maintenant. Chers camarades souverainistes, nous tendons vers une révolution moderne dans notre pays et nous sommes en avant-garde d'un tel combat. C'est pourquoi je voudrais nous appeler à lutter avec abnégation. Nous devons nous battre pour notre pays, sauver notre pays de la main des imposteurs, faire de notre pays un état souverain où il fait bon vivre. Troisième réunion des experts du Conseil de l'Entente cette semaine à Lomé. Il était question du mécanisme de renseignement au sein de l'espace Conseil de l'Entente. Cette réunion s'est tenue en prélude à la rencontre des ministres de la Sécurité et des frontières de la zone. Ferdinand Gadé pour le reportage. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de la troisième réunion des experts du Conseil de l'Entente qui se sont réunis dans la capitale togolaise du 17 au 19 avril dernier pour discuter de la sécurité. Cette troisième réunion est consacrée à un dossier spécial c'est-à-dire le mécanisme en temps de renseignement. Donc le secrétaire exécutif a commandité une étude pour proposer aux instants du Conseil ce mécanisme. Cette réunion des experts du Conseil de l'Entente s'est tenue en prélude à la rencontre des ministres de la Sécurité et des frontières de cette institution qui a lieu à Lomé ce 20 avril. À l'heure où la menace terroriste devient un phénomène planétaire, les pays de l'espace du Conseil de l'Entente ne sont pas épargnés. Les autorités en charge de la sécurité ont pris la mesure de l'importance du renseignement dans la lutte contre ce crime. C'est dire que le renseignement est au cœur des actions de lutte contre le terrorisme ainsi que les autres crimes transnationaux organisés qui menacent la sécurité et la stabilité des pays de la sous-région. Messieurs les experts, vous vous souvenez qu'au cours de nos deux précédentes réunions, l'accent a été mis sur la nécessité de renforcement de la coopération sécuritaire entre nos pays du Conseil de l'Entente compte tenu du niveau et de la complexité des menaces sécuritaires actuelles. A cet égard, l'option stratégique privilégiée par notre organisation commune est la prévention. Le Conseil de l'Entente, la plus vieille institution ouest-africaine après deux réformes dont la dernière survenue en 2011 se fait de plus en plus remarquer à travers ses projets. Au Niger, les autorités ont lancé des distributions gratuites et des ventes à bas prix de vivre au profit de plusieurs milliers de paysans. une manière de soutenir ces paysans qui ont été frappés par de mauvaises récoltes. Cette mesure, il faut le préciser, a été prise à travers un plan de soutien aux populations vulnérables. Doté d'une cagnotte de 200 milliards de francs CFA, le plan de soutien aux populations vulnérables lancé au Niger comprend des distributions gratuites de 50 000 tonnes de céréales dans le mille. Ces distributions sont déjà en cours dans certaines zones du sud du pays et au nord de Niamey, où les paysans vivent une disette sévère. De plus, dans le cadre de ce plan de soutien aux populations vulnérables, quelques 80 000 tonnes de vivres seront vendues à des prix largement inférieurs à ceux du marché. Il s'agit précisément d'une vente promotionnelle commencée en février dans certaines contrées très affectées, en attendant le plus important tonnage qui sera mis en vente entre juin et septembre, une période considérée comme étant celle de la soudure et pendant laquelle les greniers sont généralement vides au Niger. Pays très sec de 20 millions d'habitants, le Niger est souvent frappé par de graves crises alimentaires principalement dues à la sécheresse. Contre toute attente cette année, les récoltes sont compromises dans plusieurs villes à cause des inondations qui ont fait 54 morts et près de 200 000 sinistrés entre juin et septembre 2017, selon les Nations unies. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...